Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Elle est l'unique femme en lice pour l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. À 53 ans, Marie-Josée Ifoku est la présidente du parti Alliance des élites pour un Congo nouveau. Dans cette bataille à connotation masculine, elle se dit être la mieux indiquée pour changer le Congo. Plusieurs candidatures à la présidentielle du 23 décembre, dont celle de Marie-Josée Ifoku. D'aucuns se demandent qui est-elle. Marie-Josée Ifoku est une femme déterminée, une battante, qui a décidé d'entrer dans la course dans ces élections présidentielles. Parce que depuis toujours, j'ai voulu apporter un changement dans mon pays. J'ai toujours voulu participer à la construction de ce pays. De mon jeune âge, j'ai voyagé dans d'autres pays. Mon père était un diplomate et j'ai étudié ici à Kinshasa. J'ai étudié en France, à Paris 8. J'ai étudié à l'Université du Québec à Aul. Je suis rentré à Kinshasa. J'ai travaillé longuement dans le privé jusqu'à devenir directeur général dans une multinationale. J'ai quitté pour me lancer dans la politique en 2015. J'ai eu une petite expérience dans la gestion de la chose de l'État, comme commissaire spécial adjointe au départ. Et ensuite, élu vice-gouverneur avec un gouverneur. Et lorsque le gouverneur est tombé, était déchu, j'ai assumé l'intérim de cette province pendant plusieurs mois. Et c'est comme ça que je me déciderai, quelques temps plus tard, de me lancer dans cette course folle. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me retrouve candidate aux élections présidentielles. Vous êtes l'unique femme dans cette course à la présidentielle. Pourquoi ? Vous êtes-vous engagée dans une bataille dominée par des hommes ? Je suis la bonne personne pour apporter un véritable changement. Donc, sincèrement, je ne me regarde pas au départ comme femme. Parce que j'ai évolué dans un milieu d'hommes. Partout où je travaillais, c'était un milieu totalement d'hommes. Je me suis retrouvée souvent comme la seule femme. Et je crois vraiment qu'une femme à la tête de ce pays va pouvoir un peu emmener de la joie, emmener de la paix dans le pays. Puisque ça fait plusieurs années que nous sommes dans cette situation-là. Donc, je pense que ma candidature est tombé à pic. Que proposez-vous aux Congolais pour qu'ils portent leur choix sur votre personne ? Alors, moi, je viens avec une vision qui est totalement différente des autres. Et donc, je propose au peuple congolais, justement, que nous puissions refermer cette porte-là de 133 ans qui nous a empêchés, justement, de nous réaliser, qui nous a fait perdre notre dignité, notre fierté d'être Congolais, qui ne nous a pas permis de nourrir nos enfants alors que nous sommes un pays scandaleusement riche. Donc, moi, je propose, justement, au peuple congolais que nous puissions refermer cette porte. Ça fait 133 ans que ça dure. Et je voudrais que, quand je prends le pouvoir, en janvier, le 19 janvier 2019, que je puisse, justement, apporter ce nouveau vent où nous aurons fermé cette porte définitivement et qu'ensemble, nous puissions, justement, écrire une nouvelle histoire, prendre une plume où c'est nous-mêmes, le Congolais, qui allons définir, cette fois-ci, pas une constitution faite sur mesure par rapport à Marie-Josée Foucault, qui sera président de la République, mais des lois, une constitution qui répond aux besoins, qui répond à la tradition, qui répond à la culture du peuple congolais. Dans cette bataille, ce sont aussi des chiffres qui sont avancés dans les projets de société. Quel budget proposez-vous au cas où vous êtes élu ? Alors, moi, je trouve ça insensé que de proposer un projet de société avec des chiffres, alors que je ne serai jamais responsable. Donc, je peux raconter ce que je veux au peuple congolais. Alors, je voudrais les sensibiliser, qui comprennent que, quand on va aux élections, nous avons une constitution et nous devons tenir, pour l'instant, nous devons tenir compte de cette constitution-là. Alors, quand je vois tous ces gens parler des chiffres, 100 milliards, 400 milliards, ça me dépasse un peu. J'ai dit, moi, je voudrais faire un état des lieux et présenter son peuple congolais. J'ai trouvé l'État dans telle situation. Et maintenant, à partir de ce qu'on aura trouvé, un budget avait déjà été voté de 5 milliards. Je trouve que c'est ridicule comme budget pour le pays qui est grand comme le nôtre, le pays aussi riche que le nôtre. C'est vrai que je reconnais que c'est un budget national. Mais pour l'instant, sortir le chiffre, juste pour pouvoir faire un discours des populistes, pour que je puisse être voté, je trouve ça encore un grand mensonge pour le peuple congolais. Et j'estime que ce peuple a tellement souffert, il est tellement diminué, il n'a plus rien. Alors, continuer à lui raconter des mensonges juste pour pouvoir régner, je trouve que ce n'est pas correct personnellement. L'opposition va à cette élection en rang dispersé. Comment pouvez-vous l'interpréter ? Et on a essayé de parler un peu à l'opposition, raison pour laquelle j'avais fait cette adresse à la nation. Et je me suis adressé un peu à l'opposition pour leur dire, une fois un seul candidat, on ne peut pas aller aux élections de la manière dont on est en train d'aller, parce que nous montrer une fois de plus à la face du monde que nous sommes immatures. Et je dois vous avouer, le jour à Genève, on nous avait dit qu'on a choisi, on a voté, on a choisi un candidat unique, alors que nous, nous n'avons pas été invités à ces élections-là. C'est vrai que c'était frissant pour nous, les autres candidats, qui sommes quand même, même étant du centre tendance opposition, nous étions très frustrés parce qu'on avait parlé avec certains d'entre eux, qui nous avaient fermé la porte parce qu'ils voulaient que ça se passe entre eux. Et c'est de ça que je barre. Vous voyez, c'est toujours ce partage-là du gâteau, qui est le Congo, qui a toujours été comme un gâteau depuis le début, mais les Congolais font la même chose. Donc je ne sais même pas m'en prendre à la communauté internationale, je ne sais même pas m'en prendre à ceux-là qui ont créé le Congo, puisque nous-mêmes, les Congolais, on fait la même chose. Et voilà, donc j'ai été déçu de voir que l'opposition, très vite, ils avaient choisi un seul candidat. Et je dois vous rassurer que moi, personnellement, je me serais rangé derrière ce candidat-là pour l'intérêt de la cause, le besoin de la cause où nous allons vers une alternance, où nous allons écrire une histoire extraordinaire pour notre pays. Pour une fois, nous allons passer, il va y avoir passation de pouvoir sans bain de sang. Et donc voilà, c'est comme ça que la campagne est lancée dans tout ce désordre-là, où vous-même, je pense en tant que journaliste, vous êtes dans la ville, vous ne voyez pas une véritable campagne. Je ne sais pas ce qu'on est en train de voir là. Des petits bouts de papier à gauche et à droite, des petites banderoles. Et on attend des discours qui ne font aucun sens, mais on s'est lancé dans ce combat, dans cette bataille. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que le peuple entende notre message. Le 23 décembre, les Congolais vont devoir choisir leur président. En tant que candidate à ce poste, quel est votre message aux électeurs ? J'invite tous les Africains qui me suivent à sensibiliser le peuple congolais, parce que ce que je commence devrait aussi servir à n'importe quel Africain. Voilà, nous avons connu une histoire où nous avons été colonisés longtemps, mais je pense que le temps a changé. Nous sommes à une époque où nous devons discuter avec qui que ce soit, qui qu'il soit, d'égal à égal. Et c'est cette fierté que je voudrais te redonner, Congolais ou Congolaise, où que tu sois, à l'extérieur du pays comme à l'intérieur du pays. Comprends très bien qu'en votant Marie-Josée Ifoku, je pense que tu auras voté ta liberté, tu auras voté ta fierté, tu auras voté ta dignité. Et donc c'est de ça que je voudrais te parler essentiellement. Te parler du social aujourd'hui n'est pas le problème. Une fois que tu as recouvré ta dignité, tu as recouvré ta fierté, tu as recouvré ton identité, le social se fera de lui-même parce que nous aurons un véritable État, nous aurons un État de droit qui justement permettra que le reste puisse découler tout simplement. Donc voilà, ce matin, je me suis levé pour apporter un véritable changement dans notre pays à travers ce grand projet dont je vous ai parlé, en ayant une nouvelle République qui nous permettra de créer notre nouvelle histoire nous-mêmes. Et donc je te demande justement de voter Marie-Josée Ifoku qui est le numéro 2. C'est le chiffre de la victoire, le chiffre qui fait la différence, le chiffre qui apporte la solution au problème congolais. Donc voilà, c'était ça mon message ce matin. Et je vous remercie de croire à ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501